Quelles sont les classes de mots variables ? Alors, les classes grammaticales qui varient en genre ou en nombre sont appelées classes grammaticales variables. On trouve dans cette catégorie les noms, les déterminants, les verbes, les pronoms, les adjectifs qualificatifs. Commençons par parler des noms. Les noms sont des mots qui permettent de désigner un être, une personne, un animal, une plante, voilà. Ou un objet. Et ils peuvent également désigner une catégorie ou un individu dans une espèce. Alors, on distingue les noms propres, ceux qui commencent par une majuscule, la scène, Hervé, etc. Les noms communs, ceux qui n'ont pas de majuscule, un vélo, un ami, un bateau. Et ces noms communs sont précédés d'un déterminant. Le déterminant est aussi une classe de mots variables. Alors, les déterminants désignent des mots permettant de déterminer un nom, c'est-à-dire d'être avant le nom et de donner son genre, son nombre et quelques autres informations. Les déterminants se placent toujours avant un nom ou un groupe nominal. Ils indiquent le genre et le nombre du nom situé à droite, comme je viens de le dire. Voici les différents types de déterminants. Les articles, donc on a les articles définis, avant un nom considéré comme connu, si on en a déjà parlé avant, par exemple. Le, la, les, l'apostrophe. Les articles indéfinis, avant un nom considéré comme inconnu, c'est la première fois qu'on en parle. Un, une, des. Les articles partitifs qui expriment une certaine quantité de quelque chose. Du, de, plus l'apostrophe. Mais l'apostrophe n'est évidemment pas un article partitif. De, plus la, après. Donc, du courage, de la farine, etc. Tout ça sont des déterminants partitifs. Article partitif. Donc, le chien qui m'a mordu est vacciné. Article défini. Une petite fille a gagné le concours d'orthographe l'an dernier. Article indéfini. Il a mis du sucre dans ce breuvage. Article partitif. Alors, on a aussi, après les articles, les déterminants interrogatifs. Quel ? Et ces variations orthographiques en fonction du nom qui suit. Est-ce qu'il est au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel ? Déterminants exclamatifs. Ce sont exactement les mêmes. Mais à la place d'avoir un point d'interrogation à la fin de la phrase, on a un point d'exclamation. Les déterminants démonstratifs. Quand on montre, ce, c'est, c'est. Les déterminants possessifs. Montons, sont, matas, sa, mété, c'est, notre, votre leur, nos, vos leurs. Déterminants indéfinis. Attention à ne pas confondre avec article indéfini. Déterminants indéfinis. Nul, plusieurs, chaque, aucun, etc. Suivi d'un nom. Déterminants numéros. Troisième, douzième, trois, vingt, etc. Alors, il y a encore une dizaine d'années, on disait adjectif interrogatif et non pas déterminant interrogatif. Adjectif démonstratif et non pas déterminant démonstratif. Le terme déterminant a été choisi car, étant devant un nom, il n'avait rien d'un adjectif, mais relevé plutôt du déterminant. Le nom et le déterminant forment alors la base de ce que l'on appelle un groupe nominal. Alors, on va prendre quelques exemples. Quel est le nom de cet outil ? Déterminant interrogatif. Quelle chaleur ? Déterminant exclamatif. Il a pris ce chemin, ce déterminant démonstratif. Mon père, déterminant possessif. Deuxième semestre, deuxième déterminant numéral. Plusieurs, déterminant indéfinis. Et douze, déterminant numéral. Le verbe, quant à lui, est donc une autre classe grammaticale variable. Il exprime une action, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait, ou un état, quelque chose que l'on est. Il se conjugue et s'accorde avec le sujet. Exemple, je partirai demain. Ou alors, en verbe, on a aussi, à part partir ici, on a être, avoir, parler, saisir, pouvoir, vieillir. On a une infinité de verbes. Les pronoms sont aussi une classe grammaticale variable. Une nature de mots variable. Donc, ils remplacent un nom ou un groupe nominal. Ils permettent d'éviter les répétitions la plupart du temps. Donne-moi mon assiette, donne, donne-moi la mienne. La mienne est un pronom. Je regarde ma montre, je peux dire à la place, je la regarde. Si par exemple, j'ai déjà parlé de ma montre dans la phrase précédente. J'évite de répéter montre. La mienne et la sont donc des pronoms dans ce contexte précis. Voici différents types de pronoms. Pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il, avec aussi leur pendant pronom personnel complément. Me, te, le, etc. Pronom interrogatif, qui, que, quoi, dont, où, pour laquelle, pour lequel, lesquels, avec lesquels, pour lesquels. Pronom indéfini, chacun, personne, certains, rien, tout, aucun. Pronom possessif, le mien, la mienne, les miens, le nôtre, avec un accent d'ailleurs sur le nôtre, le haut de nôtre, pour montrer que c'est un pronom et non pas un déterminant. Pronom démonstratif, ce, ces apostrophes, celui, celle, ce, cela, celui-ci. Pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, voilà, lequel, laquelle, pour lesquels. Attention à ne pas confondre le pronom personnel complément qui est à gauche du verbe en fin de phrase avec un déterminant qui est à gauche d'un nom. Je, la regarde, la et pronom. La table est en bois, la est un déterminant. Les adjectifs qualificatifs, ce sont des mots qui permettent de qualifier un nom, c'est-à-dire de donner des caractéristiques d'un nom et d'apporter plus de précision à la phrase. Une grande ville, une porte étroite, une élève douée. Pour résumer, les mots variables comprennent les noms, tables, déterminants, la, pronoms, nous, adjectifs qualificatifs, grands, verbes, savoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada